Nous sommes en guerre. Il ne faut pas avoir peur. Et pour parler évidemment de tous les sujets. Alors aujourd'hui nous avons, ça fait très longtemps d'ailleurs que je n'ai pas interviewé Youssef Indi, je crois depuis mai 2022. Donc voilà, ça fait plaisir de le revoir. Nous recevons donc Youssef Indi, auteur intellectuel, son dernier livre, La guerre des Etats-Unis contre l'Europe, édition stratégique. Je vous invite tous à le commander et à l'acheter. Et évidemment, on va parler du conflit au Moyen-Orient, mais on va parler du côté médiatique. Est-ce qu'on peut critiquer l'État d'Israël sans passer, justement, pour un antisémite, sans que l'on nous accuse d'antisémitisme ? Est-ce qu'Israël est un tabou en France ? Ça aussi, c'est important de le savoir. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une forme de parti pris en France et je trouve ça un peu regrettable de la part des confrères journalistes. Bonjour, cher Youssef Indi, comment allez-vous ? Bonjour, Mike Borowski. Ça va, ça va, ça va. Je travaille 7 jours sur 7, un peu fatigué, mais ça va. Bien remis du débat de samedi. Je n'ai pas eu besoin de me remettre. Il y a eu des moments rigolos, donc je me suis quand même bien marré. Non, non, je suis assez satisfait d'avoir pu m'adresser à un public qui était peut-être plutôt favorable à Israël, peut-être, et être factuel, précis et prouver, en fait, sans avoir à dire quoi que ce soit, qu'en fait, la partie adverse, les pro-israéliens n'ont strictement aucun argument. Parce que s'ils avaient des arguments, si la raison était de leur côté, eh bien, ils nous enverraient des gens compétents, des gens qui maîtrisent le sujet pour qu'on puisse en discuter, sans hystérie, mais forcés de constater. qu'il n'y a personne en face, personne de sérieux qui maîtrise le sujet. Mais justement, qu'est-ce qui fait que les gens qui sont pro-Israël ne veulent pas débattre, ne veulent pas confronter des idées ? C'est à eux qu'il faut le demander. Mais j'imagine que vous avez une idée. Oui, mais bien sûr, parce qu'ils n'ont pas d'argument. C'est-à-dire que comment défendre la colonisation, l'épuration ethnique, le bombardement à intervalles réguliers de populations civiles, l'utilisation d'armes interdites comme le phosphore blanc, le bombardement d'hôpitaux, la colonisation incessante, comment justifier des propos comme ceux du ministre de la Défense israélien qui parle des Palestiniens et des Gézorites comme d'animaux humains ? Comment justifier qu'une ancienne ministre et députée, ministre de la Défense, ministre de l'Intérieur, dise qu'il faut éliminer, tuer toutes les mères palestiniennes ? Je veux dire, c'est indéfendable. C'est strictement indéfendable. Comment est-ce qu'on… D'ailleurs, mon interlocuteur de samedi n'a pas pu répondre à la simple question. Comment est-ce qu'on passe en Cisjordanie de 115 000 colons en 1993 à 700 000 colons en 2023 ? Est-ce que c'est le Hamas qui les a fait venir ? C'est la virulence des islamistes, entre guillemets, qui contraint Israël à pousser la colonisation ? Comment expliquer, par exemple, les insultes et les crachats que subissent les chrétiens palestiniens à Jérusalem ? Comment est-ce qu'on explique ça ? Comment on explique que les autorités israéliennes entravent, par exemple, des processions chrétiennes, empêchent les chrétiens d'accéder au Saint-Sépulcre ? Comment ? La raison n'est pas de leur côté. Les faits ne sont pas de leur côté. C'est aussi simple que cela. Donc, ils vont nous envoyer quelqu'un qui va commencer par dire par nous des anathèmes antisémites, antisémites, Adolf Hitler, nazi, nazi, antisémite. Des fois, ça change d'ordre. Mais c'est tout. On a face à nous des gens qui sont hystériques. Moi, je suis calme. J'avance des arguments tranquillement. Et j'attends d'avoir quelqu'un en face de moi qui avance des arguments autres que antisémites, nazi, Adolf Hitler. Face à Bruno Attal, je ne le cache pas, Bruno Attal, c'est un copain. Bon, ça restera un copain. Mais j'étais surpris de l'angle qu'il a utilisé. Parce qu'en plus, il m'a attaqué moi dans l'émission. Donc voilà, très bien. En me reprochant, justement, de donner la parole à tout le monde. Moi, je pense que la liberté doit être, si ce n'est pas absolue, doit être la plus importante possible. Et ce que je n'ai pas compris de sa part, mais ça, je m'en suis expliqué et je m'en réexpliquerai encore avec lui, c'est pourquoi est-ce qu'il a commencé dès le début sur ce point Godwin. Et ça, tout de suite en me disant, oui, mais est-ce que tu interviewerais Hitler, machin ? Bon, ça, je ne comprends pas. Et est-ce qu'aujourd'hui, la pensée politique, aujourd'hui, est tombée si bas qu'en réalité, on est obligé d'invoquer la Seconde Guerre mondiale et toutes ces choses derrière, quoi ? Il n'y a pas de pensée politique. C'est simplement la force, c'est-à-dire que nous avons le pouvoir, là, en Israël, de bombarder des populations civiles. Nous avons avec nous les États-Unis et leurs vassaux occidentaux. Donc, la raison n'est pas de notre côté, mais la puissance est de notre côté. Et c'est nous qui sommes l'autorité morale à l'échelle mondiale. Enfin, ils croient et qu'ils le sont encore. Donc, ils désignent les uns les autres d'axe du mal. Donc là, on est dans le registre de la morale, du bien et du mal. Donc, eux, ils représentent le bien et les Palestiniens représentent le mal. Je dis les Palestiniens parce qu'en fait, aujourd'hui, ce qu'on nous dit, c'est que si vous manifestez votre soutien aux Palestiniens, c'est que vous manifestez votre soutien au Hamas, c'est que vous manifestez votre soutien au terrorisme et donc vous êtes disqualifiés. Par conséquent, on veut nous intimer l'ordre de ne pas défendre des civils qui se font bombarder et massacrer. Là, on est à plus de 4000 civils morts avec 70%, je crois, d'enfants qui sont massacrés. Et en fait, pour justifier ce massacre de masse, cette épuration ethnique, on va mettre en avant le Hamas, l'organisation terroriste, etc. C'est comme le 11 septembre, c'est-à-dire que le 11 septembre, les 2000 morts américains ont justifié le massacre de 360 000 Afghans, 1 million d'Irakiens. Donc là, on est à un bilan. Les États-Unis et Israël et leurs alliés, si on cumule la guerre par proxy en utilisant des groupes terroristes en Syrie, la destruction de la Libye, la destruction de l'Irak, la guerre contre l'Afghanistan, on est à 2 millions de morts. plus de 2 millions de morts. 2 millions de morts en 20 ans. Donc, en fait, on nous dit que les musulmans terrorisent le monde, d'accord ? Ce sont des méchants, l'islam est une religion totalitaire, tyrannique, etc. Pendant qu'on tue 2 millions de musulmans. 2 millions. C'est-à-dire qu'on a tué en 20 ans 2 millions de morts. Attendez, je reviens, on m'a appelé. Excusez-moi, parce que j'ai un problème technique. Je reviens, j'arrive. Excusez-moi. Vous m'entendez ? Oui, je vous entends. Excusez-moi, j'ai eu un problème technique, d'un coup, il y a eu une coupure. Excusez-moi. D'accord. Non, mais c'est bon. Donc, je disais simplement que, en fait, cet argument de guerre contre l'axe du mal, contre le terrorisme, etc., ça fait depuis 22 ans que ça dure, et il est utilisé comme argument et comme cache, en fait, d'un massacre de masse, de destruction d'État, et de, comme je dis, 2 millions de morts. Donc, on justifie, en fait, si on fait le bilan, le massacre de 2 millions de musulmans, mais aussi de chrétiens, parce que, quand on va bombarder l'Irak, quand on bombarde aujourd'hui la Palestine, les bombes ne font pas de différence entre les Palestiniens chrétiens et les Palestiniens musulmans. Ils y passent tous. Donc, on justifie ce massacre de masse par la guerre contre le terrorisme. Donc, en fait, comme l'expliquait Carl Schmitt, la guerre contre la guerre est un crime, puisque quand on fait la guerre à la guerre, quand on fait la guerre au mal, on se positionne du côté du bien, du côté de la vérité, mais si vous êtes du côté du bien et que vous attaquez le mal, alors tout est permis. Vous pouvez tout faire à l'axe du mal. Et donc, les massacrer, les hommes, les femmes, les enfants. Et c'est de cela qu'il s'agit. D'ailleurs, pourquoi est-ce que Israël, l'armée israélienne, a ressenti le besoin d'inventer des morts dans le cas des 40 bébés décapités ? On nous a dit qu'il y a 40 bébés décapités. Les médias ont repris ça en cœur. Ensuite, il y a des journalistes, notamment de Sky News, de CBS, etc., qui ont questionné ça en disant « Mais est-ce que vous pouvez nous confirmer par trois fois qu'on a demandé confirmation ? » Ça n'a pas donné confirmation. Et ensuite, une journaliste de I24 News a dit « En fait, les soldats israéliens nous ont dit qu'on a entendu qu'eux. » Et on nous dit « Il y a des gens qui y ont vu. » Mais on ne nous a pas montré. Donc, il n'y a pas eu de confirmation. Donc, ça, ces 40 bébés décapités, soi-disant, par le Hamas, c'est le même mensonge que les couveuses du Koweït, qui ont justifié la guerre contre l'Irak, que Boucha, le fameux massacre de Boucha, les Russes auraient massacré des Ukrainiens pro-russes, mais aussi la maternité de Kharkov, il s'est avéré que c'était faux, et aussi le fameux mensonge des Russes qui bombarderaient une centrale nucléaire qu'ils contrôlent eux-mêmes. Donc, c'est un mensonge pour choquer, notamment, les peuples occidentaux et justifier le massacre de Maas. C'est-à-dire que des civils israéliens ont été tués et donc, ça va justifier les milliers de morts à Gaza. Je veux dire, ça, c'est la loi du talion. Ce n'est même pas la loi du talion, c'est pire que la loi du talion, parce que dans la loi du talion, on s'attaque aux coupables. Là, on ne s'attaque pas aux coupables, on s'attaque à des innocents. Et comme je l'ai dit lors du débat, on ne détruit pas, on ne se débarrasse pas d'une organisation d'un groupe armé ou de ce qu'ils appellent une organisation terroriste en bombardant comme des sourds la population civile. Absolument pas. Parce que ce n'est pas l'objectif. L'objectif n'est pas de se débarrasser du Hamas. Absolument pas. C'est quoi l'objectif ? Du coup, c'est de raser Gaza pour peut-être refaire venir des populations israéliennes ? Oui, ce n'est pas moi qui le dis. Il faut écouter les dirigeants israéliens. Je l'ai déjà fait dans mon premier livre. L'épuration ethnique qu'on voit actuellement, j'en parle dans un livre paru en 2015. Et je ne l'invente pas. Je cite des dirigeants israéliens, notamment Moshe Feiglin à l'époque, en 2014. Mais aujourd'hui, on a des déclarations et des articles publiés par Aharetz, des déclarations même de dirigeants israéliens, de militaires israéliens, de fils superlats, qui disent que l'objectif, c'est de pousser la population de Gaza dans le Sinaï. Parce qu'ils disent Gaza appartient aux Juifs. Et les Juifs l'habiteront jusqu'à la fin des temps. Donc, il s'agit de pousser déjà dans un premier temps la population du nord vers le sud. Puisque je crois qu'Israël a détruit un tiers des habitations de Gaza. Il y a je crois 300 000 déplacés du nord de Gaza vers le sud pour faire pression, exercer une pression sur la porte frontière, en fait, le poste frontière qui sépare l'Égypte et Gaza. Donc, faire pression sur l'Égypte. Mais Gaza revêt... Je ne sais pas moi... Est-ce qu'il y a une symbolique religieuse derrière Gaza chez les Juifs ? Alors, Gaza, du point de vue... Puisqu'en fait, la colonisation israélienne s'est faite, les sionistes, s'est faite sur la base de la Bible hébraïque. Puisque même des Juifs non-croyants vous disent que la Bible est en fait un cadastre. C'est la preuve historique qu'on était là il y a 2000 ans. Donc, même quand ils sont athées, ils utilisent cet argument-là. C'est cet argument qu'a utilisé M. Attal face à Michel Colomb. Il dit « Je suis athée, je ne suis pas croyant. » Mais la Bible dit qu'on était là il y a 2001. Et donc, dans la Bible hébraïque, Gaza fait partie de la Terre promise. C'est dans le livre de Josué. Donc, il est dit « Voilà, Yahvé dit à Josué tu vas entrer en Terre sainte et tu vas chasser les populations... Yahvé va chasser les populations qui habitent ici devant le fils d'Israël. Telle ville, telle ville, telle ville, tu vas la détruire. La ville de Haï, tu vas rentrer, tu vas la détruire, tu vas massacrer les hommes, les femmes, les enfants, les animaux et tu vas la raser. » Donc, en fait, le mode opératoire actuel, ce qu'on voit actuellement à Gaza, c'est l'application du livre de Josué. C'est-à-dire massacrer la population civile, hommes, femmes, enfants et raser la ville. C'est ce que dit Moshe Feglin, vice-président de la PNESET en 2014. Il dit « Nous devons utiliser la puissance de feu maximale contre Gaza. » Il ne dit pas une partie, il dit, il ne dit pas une partie de la puissance de feu. La puissance de feu maximale, sans prendre en compte les boucliers humains. Et il dit « Ensuite, nous entrerons dans Gaza, nous l'occuperons entièrement et les Gazaouis iront dans le Sinaï. » Alors, j'ai une question à vous poser. L'origine du sionisme du XIXe siècle qu'il y avait en Europe de l'Est, c'était quand même des Juifs on va dire très laïcs de gauche souvent. Mais là, ce que vous me dites, j'ai l'impression que ce sionisme est devenu très religieux, on va dire plus de droite, si je puis dire. Est-ce qu'il y a eu une évolution de cette vision idéologique depuis ou est-ce que c'est vraiment du sionisme originel ? Alors, j'ai écrit un livre sur le sujet dont je vous ai parlé, celui-là, paru en 2015, le sous-titre, c'est « Source et Genèse Messianique du Sionisme ». Et en fait, j'explique dans ce livre que le projet sioniste n'est pas un projet qui est né à la fin du XIXe siècle. Il est né, en fait, il y a la promesse de retour en Terre Sainte, qui est millénaire, d'accord ? Mais il y a aussi un interdit talmudique, c'est-à-dire que la religion juive interdit le retour en Terre Sainte aux Juifs. C'est dans le Talmud. La référence, c'est « Ketubot Sher Ha-Sherim Ketubot 111a » où il est dit que le peuple juif n'a pas le droit de rentrer en un mur, d'aller en un mur en Israël. C'est-à-dire « En un mur », c'est en communauté. « Jusqu'à ce que le Messie arrive ». Ce que j'explique dans mon livre, c'est que cet interdit talmudique commence à être contourné à partir du XIIIe siècle. Je ne vais pas vous refaire l'histoire. Il y avait déjà eu une tentative importante de restaurer le royaume d'Israël au XVIe siècle. Deux rabbins kabbalistes s'adressent au pape Clément VII, s'adressent au roi du Portugal Jean III, s'adressent à Charles V, l'empereur du Saint-Empire vraiment germanique, et tentent de les pousser dans une guerre contre l'Empire ottoman en Palestine pour refonder le royaume d'Israël. Le projet échoue, mais ils avaient quand même réussi à rencontrer et à se rapprocher de ces dirigeants. Et donc, ce projet ne sera pas totalement abandonné, puisque même à l'intérieur du judaïsme, il y a une tension entre les courants messianiques, apocalyptiques, qui veulent faire advenir à la fin des temps par des actions politiques, et le courant traditionnel qui, lui, retient, en fait, cette force. Le mouvement traditionnel Talmudie qui dit non, non, on ne doit pas hâter la venue du Messie, on doit attendre qu'il vienne. Et il y a une évolution progressive dans la tradition mystique juive qui va finir par pénétrer l'orthodoxie juive, et une réforme importante advient au XVIe siècle, c'est la réforme d'Isaac Louria, du grand rabbin Isaac Louria. A partir de Louria, le peuple juif n'est plus simplement le centre de l'histoire qui attend la rédemption que doit lui apporter Dieu en envoyant le Messie, il devient un moteur de l'histoire, donc il devient acteur de sa propre rédemption. Il n'est plus question d'attendre que la rédemption advienne, le peuple juif devient une sorte de Messie collectif qui prend la place du Messie, et d'une certaine façon va même prendre la place de Dieu. Et donc, il y a ce courant-là avec cette idée que c'est le peuple juif qui va porter la rédemption et donc qui va retourner par lui-même en Terre Sainte. Et ce messianisme que j'appelle le messianisme actif va se séculariser au cours des XVIIIe et XIXe siècles comme de nombreuses idées religieuses et messianiques. Vous allez retrouver un messianisme matérialiste dans le marxisme par exemple, même d'une certaine façon dans le libéralisme. L'idée que l'histoire est progressive et qu'elle va atteindre un apogée et cet apogée correspond aux visions utopiques et à la restauration d'un Éden paradisiaque. Vous allez retrouver ça dans un certain nombre d'idéologies en fait. Et le sionisme de la fin du XIXe siècle est la forme sécularisée de ce messianisme sioniste. Et donc, vous allez trouver naturellement des juifs athées qui vont porter ce projet. Et donc, on va nous dire, et là, c'est mon désaccord profond avec Michel Colomb qui a une vision purement matérialiste de la chose, des juifs athées qui vont vous dire, voilà, on va fonder un foyer national juif. Bon, Théodore Herzl n'avait pas tout à fait saisi parce qu'il voulait faire le projet en Ouganda dans différents pays, mais une partie importante de l'organisation sioniste mondiale va le rappeler à l'ordre en disant non, non, c'est en Terre Sainte, c'est en Palestine qu'on va faire le royaume, enfin, le foyer national juif. D'ailleurs, comme le rapporte Israël Shaak qui est un scientifique, un auteur israélien, Théodore Herzl dans ses mémoires dans le volume 2 page 711 il dit que le royaume d'Israël, enfin, le futur état d'Israël s'étend d'une île à l'Euphrate ce qui correspond aux frontières bibliques. On va retrouver à peu près les mêmes frontières le projet de grand Israël chez Ben-Gurion, Ben-Gurion qui est athée, et qui est socialiste. Donc, en fait, ce sont des athées, juifs athées, mais qui portent un projet qui est structurellement, disons, religieux. Et d'ailleurs, Ben-Gurion dira un jour que le socialisme est un moyen d'accomplissement du sionisme. Pourquoi est-ce que Ben-Gurion veut établir un État d'Israël qui va jusqu'au fleuve de l'État qui prend une partie du Liban, de la Jordanie, de la Syrie, etc. Pourquoi est-ce que Israël va conquérir, je crois que c'était en 54, c'est même Morbonne, 56, 54, je crois, va conquérir le Sinaï ? Parce que le Sinaï fait partie du grand Israël, du Nil à l'Euphrate. Donc c'est un projet religieux qui va prendre une forme sécularisée. Après, à partir de la guerre de 67, la guerre de Six Jours, il va y avoir une conquête notamment de Jérusalem et ça va être considéré comme un miracle religieux, un miracle politique et ça va faire basculer un certain nombre de religieux dans le sionisme. D'ailleurs, excusez-moi, quand quand Herzl veut organiser le premier congrès sioniste avant Bâle, en fait, il voulait le faire à Munich, la majorité des rabbins allemands s'y opposent. Ils ne veulent pas. Pourquoi ? Parce que la majorité des religieux et donc des rabbins sont anti-sionistes puisqu'il faut attendre l'arrivée du Messie pour revenir en Terre Sainte. Vous voyez ? Et à partir de 67, il y a un basculement puisque la conquête de Jérusalem notamment va être vue par un certain nombre de religieux comme un miracle, comme je l'ai dit. Et là, progressivement, le sionisme va reprendre sa forme religieuse et les religieux vont occuper une place de plus en plus importante dans l'État d'Israël et même dans l'armée israélienne. Et l'apogée, c'est là, la décennie qui vient de s'écouler. C'est-à-dire, dans la décennie qui vient de s'écouler, il y a eu des gouvernements successifs, en fait, Netanyahou, avec juste une petite parenthèse sans Netanyahou, les gouvernements successifs les plus religieux, les plus messianiques, les plus fanatiques de toute l'histoire de l'antité sioniste. Et donc, aujourd'hui, on se retrouve face à des dirigeants qui tiennent des propos qui sont, en fait, tout à fait conformes à la Bible hébraïque et au tamude. Et tout ça, c'est rapporté dans mon ouvrage, dans le tome 1 comme dans le tome 2 d'Occident et l'Islam consacré à ce sujet-là. Messianique, comme l'Amérique aussi, a une vision messianique, elle, plutôt protestante. On a l'impression que les deux sont un peu liés. Oui, parce qu'en fait, l'Amérique est fondée par des religieux, des calvinistes, comme j'expliquais dans mon dernier livre, qui se considèrent comme le peuple, enfin, qui se considéraient, le père Pélerin, comme le nouveau peuple hébreu. Et l'Amérique comme la nouvelle terre promise et comme l'Éden paradisiaque. Et mais en fait, jusqu'à aujourd'hui, même dans sa forme sécularisée, les démocrates qui sont au pouvoir considèrent toujours qu'ils sont une nation messianique, qu'ils doivent apporter la paix dans le monde, le libéralisme, etc. Le grand tournant, ça a été au début du XXe siècle. Mais depuis son origine, les Américains, les Anglais qui ont colonisé l'Amérique sont considérés comme une sorte de peuple élu, un peuple élu, un nouveau peuple hébreu, avec une mission mondiale, une mission messianique. Et d'où le discours sur l'axe du mal, le bien contre le mal, et ainsi de suite. En fait, on retrouve le même discours chez les Israéliens. Donc, il y a, au-delà de la puissance du lobby pro-israélien aux États-Unis, il y a un lien historique, religieux entre ces deux nations, si je peux dire. Et il y a un lien fort, d'ailleurs, le plus grand porte-avions du monde est aux abords d'Israël. Qu'est-ce que ça signifie ? Est-ce que ça signifie que s'il y a un conflit terrestre, on va dire, les Américains aideraient en balançant des missiles ? Est-ce que ça peut déraper ? Est-ce que tout ça peut déraper, au final ? Oui, alors, ça peut déraper. Je veux simplement poser le cadre géopolitique pour qu'on comprenne quand même ce qui se passe. C'est que la série de guerres qui ont commencé avec la destruction de l'Irak sont des guerres israélo-américaines. Stéphane Holt et John Merchammer ont bien montré dans leur livre que le projet de Grand Moyen-Orient, c'est-à-dire de destruction des nations autour d'Israël notamment, est un projet israélien qui a été poussé par le lobby pro-israélien, destruction de l'Irak et même l'histoire des armes de destruction massive. Ce sont les services de renseignement israéliens qui ont intoxiqué les Américains avec ces histoires d'armes de destruction massive. Ça, c'est des données tout à fait officielles, en fait, qui viennent notamment de la presse israélienne et de déclarations de dirigeants israéliens. Donc, la guerre en Irak et même la guerre en Syrie, le sponsoring de Daesh, etc., par les Américains, parce que je rappelle quand même que Daesh, les dirigeants de Daesh, ce sont des gens, des anciens officiers de l'armée de Saddam Hussein et des membres d'Al-Qaïda qui se rencontrent dans une prison près de Basra, une prison américaine, d'accord, qui sont libérés et qui font Daesh et avec des armes américaines qui tombent du ciel. Les Américains larguent des armes qui se retrouvent avec des Toyota flambant neuves, des armes américaines, etc. Donc, Daesh, c'est américain. D'ailleurs, je renvoie à une enquête très précise du DR Spiegel sur la création de Daesh. Donc, tout ça est un projet israélo-américain. Ce projet échoue, en fait, parce que un des objectifs israélo-américains, ça a été de faire tomber l'Irak, enfin, faire tomber l'Irak, bien sûr, faire tomber la Syrie et faire tomber le Hezbollah. Or, l'intervention iranienne et l'intervention russe à partir de novembre 2015 contre ces groupes terroristes, je rappelle au passage qu'Israël a soigné dans ses hôpitaux, notamment à Safed, des terroristes agissant en Syrie. Je rappelle qu'une enquête que j'avais publiée dans un article dans un ouvrage chronique du sionisme, une enquête menée par une universitaire israélienne publiée dans le journal Haaretz, montre que Israël a financé, armé, des groupes terroristes anti-syriens dans le Golan parce que les Américains avaient, sous Trump, en fait, s'étaient désengagés, avaient cessé d'alimenter ces groupes terroristes. Donc Israël est pleinement impliquée. D'ailleurs, on a des photos de Benyamin Netanyahou qui rend visite à des terroristes dans un hôpital israélien. Donc, cette guerre échoue parce que les Russes interviennent et les Iraniens interviennent et détruisent la quasi-totalité des groupes terroristes et Daesh. Et l'autre victoire du camp, disons, irano-russe, c'est la réconciliation du Qatar et de l'Iran à partir de 2017, puis la réconciliation entre l'Iran et l'Arabie Saoudite cette année. Mais les négociations avaient déjà commencé en 2021. Il y a eu des rencontres entre les Iraniens et les Saoudiens en Irak à partir de 2021. Donc, il y a eu, en fait, une grande renégociation avec les vaincus de cette guerre parce que les pétro-monarchies wahhabites Qatar et Arabie Saoudite qui ont financé ces groupes terroristes se sont retrouvés vaincus par l'Iran, la Russie, etc. Et l'Arabie Saoudite a finalement accepté ces négociations parce qu'elle s'était opposée au rapprochement Qatar-Iran parce qu'il y a une pression yéménite, donc les Houssies du Yémen soutenues par l'Iran. L'Arabie Saoudite ne pouvait pas tenir cette position d'autant plus que les Américains se désengageaient de la région, se désengagent d'Afghanistan et retirent des troupes d'Iran, de Syrie et d'Irak et retirent en 2021 des forces importantes d'Arabie Saoudite, des missiles patriotes et un porte-avions pour concentrer leurs forces sur la guerre en Ukraine qui allait advenir puisqu'ils se retirent d'Afghanistan en 2021 et comme par hasard la guerre en Ukraine commence en début 2022 et concentrer aussi leurs forces en Asie-Pacifique pour contenir la Chine. Donc le Proche-Orient qui a vu en fait la victoire iran-orus est une zone dont se sont désengagés des Américains. Et donc là on est dans une situation où les Iraniens sont en position de force face à leur ennemi Israël. Et donc il faut du point de vue iranien et du point de vue des alliés de l'Iran officialiser ce nouveau rapport de force. Parce que là on parle de Gaza etc. Mais ce qu'on ne voit pas c'est qu'il y a un rapport de force géopolitique une confrontation géopolitique qui explique je pense l'attaque du Hamas du 7 octobre. Elle ne tombe pas du ciel. Elle arrive dans un contexte bien précis. dans ce contexte-là. Et je pense que du point de vue iranien et de leurs alliés il y a une volonté d'officialiser le nouveau rapport de force. Tout comme la guerre Russie-OTAN en Ukraine est une officialisation du nouveau rapport de force géopolitique. Donc là je pense que les Iraniens veulent remettre les pendules à l'heure et officialiser de nouveaux rapports de force. Et donc les Israéliens du point de vue israéliens maintenant il faut réussir à faire sauter les verrous qui n'ont pas pu être détruits par les guerres successives américaines et par leur proxy terroriste. Ces verrous sont le Hezbollah la Syrie et l'Iran puisqu'en fait la guerre américaine contre l'Irak a permis à l'Iran de disons de mettre la main sur l'Irak et la guerre terroriste contre la Syrie a permis à l'Iran d'avancer vers la Syrie en Syrie. Donc maintenant il y a des forces iraniennes en Irak et en Syrie au plus près d'Israël. Donc du point de vue israélien qui est acculé parce qu'ils se sont mis en plus à dos les russes les israéliens ce sont mis à dos les russes il faut faire sauter ces verrous donc il faut trouver un moyen un casus belli une crise pour ramener les américains dans la région et les pousser dans une guerre contre le Hezbollah contre la Syrie et contre l'Iran. Donc il y a un risque d'embrasement effectivement puisque les deux portavions américains sont là pour soutenir Israël pour dire en fait à Israël et pour dire en fait au Hezbollah et à l'Iran si vous bougez si vous intervenez contre Israël qui est en train de massacrer les Gazaouis et bien nous nous frapperons et donc là il y a un risque d'embrasement c'est à dire que si les israéliens interviennent au sol le Hezbollah a prévenu il ouvrira un deuxième front au nord d'Israël et l'Iran et l'Iran a donné l'ordre aux milices irakiennes chiites d'aller en Syrie et d'après ce que j'ai lu elles sont maintenant en Syrie en attendant un ordre important donc effectivement si le Hezbollah intervient que les milices irakiennes interviennent contre Israël si Israël intervient au sol les américains pourraient frapper le Hezbollah et ça pourrait pousser ça pourrait pousser l'Iran à intervenir et donc ça voudrait dire confrontation entre l'Iran les Etats-Unis Israël voilà et ça peut ça peut ça peut nous entraîner vers une guerre mondiale ça ne peut que dégénérer parce que on a cette année c'est quand même assez rare trois guerres à haute intensité ce sont l'Ukraine-Russie Arménie-Azerbaïdjan et là j'imagine qu'Israël attaquera au sol je ne pense pas et ce qu'il faut préciser c'est qu'à chaque fois ce sont les deux mêmes camps qui s'affrontent en Ukraine vous avez en fait vous avez deux camps vous avez le camp disons occidentaliste israélo-américain qui a qui domine l'Europe de l'Ouest donc ça c'est le camp A dans le camp B vous avez la Russie bien sûr en Ukraine qui affronte l'OTAN l'Iran la Syrie le Hezbollah et dans la guerre qui qui oppose l'Arménie et l'Azerbaïdjan l'Iran est du côté de l'Arménie contre l'Azerbaïdjan alors que donc c'est pas un conflit de civilisation comme le disent les les propagandistes comme Zemmour c'est pas un conflit de civilisation puisque vous avez dans les deux camps des chrétiens protestants calvinistes et des et des juifs avec jusqu'à une période récente des musulmans wahhabites et qui ont été comme je l'ai dit ramenés dans dans l'autre camp et de l'autre camp vous avez d'autres chrétiens les russes des arméniens qui sont aussi chrétiens avec les iraniens qui sont musulmans chiites contre des azéries qui sont qui sont musulmans et qui sont eux soutenus par la Turquie donc vous pouvez si ça si ça dégénère avoir également un embrasement qui touche l'Arménie et l'Azerbaïdjan avec l'Iran en soutien de l'Arménie et un autre front peut s'ouvrir en Asie Pacifique contre la Chine donc voilà les deux camps qui s'affrontent donc c'est pas c'est pas une confrontation entre le monde chrétien et le monde musulman puisque Israël qui est un état juif bombarde des palestiniens qui sont chrétiens et musulmans et maltraite des palestiniens chrétiens et le judéo-christianisme c'est du baratin je veux bien parler de judéo-protestantisme oui mais mais est-ce que ce camp occidental l'objectif est d'empêcher la dédollarisation du monde de maintenir en gros l'Amérique comme comme puissance numéro un mondial quoi comme ce monde unipolaire en fait oui le but de la puissance unipolaire américaine c'est de maintenir le monde unipolaire mais le monde unipolaire est terminé c'est fini il n'y a plus de monde unipolaire on est dans un monde multipolaire avec une remise en question de la puissance américaine et une remise en question progressive du dollar donc le risque c'est que cette puissance messianique qui considère qu'en fait le sens de l'histoire c'est celui de l'unipolarité de la domination mondiale par les Etats-Unis ben refuse en fait la réalité historique et renverse la table donc en fait ce à quoi on assiste notamment c'est un partage du monde c'est un nouveau partage du monde avec les grandes puissances et les puissances moyennes or les Etats-Unis et leurs alliés surtout les Etats-Unis refusent ce partage du monde il le refuse par conséquent la partie adverse est contrainte d'entrer dans une guerre puisque en fait les grandes guerres résultent d'un pas résultent le partage du monde résulte des grandes guerres donc en fait la guerre c'est comme une forme de négociation voilà mais le risque c'est la confrontation de puissances nucléaires dans ces guerres et là c'est extrêmement dangereux et donc la guerre actuelle la guerre en Ukraine la guerre au Proche-Orient notamment c'est c'est un nouveau partage du monde où les puissances sont en train d'émerger s'affirment et veulent leur part du monde d'une certaine façon donc c'est aussi comme ça qu'il faut le comprendre j'ai une question intéressante d'auditeur je vais commencer et après on va revenir sur le fait de la critique d'Israël des médias français concernant la question israélo-palestinienne mais j'ai Robert Janssen qui me dit question monsieur Indy n'oublie-t-il pas que l'islam fait partie aussi de ce médianisme donc comment concilier les choses les faits et les futurs événements pour tous alors en fait il faut distinguer les messianismes moi je parle de messianisme actif il y a dans le christianisme un messianisme dans l'islam un messianisme dans le judaïsme bien sûr un messianisme mais dans l'islam je parle du courant majoritaire parce qu'après vous avez des courants minoritaires notamment dans le chiisme qui pousse à accélérer les choses accélérer l'histoire d'une certaine façon mais dans les courants majoritaires le messianisme c'est quoi dans l'islam d'abord ce qu'il faut dire c'est que dans le christianisme et l'islam le messie est le même c'est Jésus fils de Marie c'est lui le messie dans le coran c'est lui le messie du point de vue du judaïsme le Christ n'est pas le messie le Talmud insulte le Christ et insulte la Vierge Marie pour eux c'est un faux prophète donc ils attendent un messie qui doit accomplir les promesses bibliques je ne vais pas y revenir c'est un moment de Théronome de Théros à Esaïe c'est en fait c'est des promesses hégémoniques et de domination c'est ça qu'il y a dans la Bible hébraïque sur le plan eschatologique donc ils attendent ce messie là qui doit régner sur le monde à partir de Jérusalem et permettre aux juifs de régner sur le monde c'est ce que dit le Théronome chapitre 28 et dans la deuxième partie du livre d'Esaïe dans le christianisme donc il y a l'attente du retour du Christ la parousie et dans l'islam il y a aussi cette attente de retour du Christ mais dans les courants majoritaires il n'y a pas de doctrine d'accélération historique d'ailleurs dans le Coran Dieu dit ne me hâtez pas mon ordre vient il y a deux versets dans le Coran qui parlent de cela Dieu dit ne me hâtez pas laissez venir les choses elles viendront un point nommé donc dans si vous voulez on va dans l'eschatologie islamique il n'y a pas de problème dans l'eschatologie islamique à la fin des temps il y a une confrontation entre d'une part l'antéchrist Ad-Dajjal qui est l'antéchrist du christianisme dans le christianisme et qui est le messie des juifs d'accord il est identifié en islam comme le messie des juifs celui qu'ils attendent donc à la fin des temps en islam il y a le Mahdi donc un homme qui doit restaurer le califat dans cette période deschatologique de guerre contre l'antéchrist il restaure le califat il unifie les musulmans et il entre en guerre contre l'antéchrist d'accord qui est en terre sainte et il prépare le retour du christ qui lui lorsqu'il revient sur terre comme dans le christianisme d'ailleurs nous débarrasse de l'antéchrist et le règne du christ vient donc c'est ça la vision islamique de la fin des temps grosso modo dans les grandes lignées alors allons maintenant sur la question de la critique d'Israël des médias français qu'est-ce qui fait que lorsque l'on critique la politique de monsieur Poutine on est libre de le faire mais que dès que la critique se fait sur Israël ce sont les colibés et les d'antisémitisme qui s'abattent quel est le différentiel pourquoi est-ce un pays qu'on ne peut pas toucher en gros bon alors j'imagine vous allez me dire oui mais il y a aussi des patrons de démissions de télé qui sont juifs mais bon ça va j'imagine au-delà de ça c'est pas c'est pas une question de patrons de patrons d'émissions là on parle des détenteurs du capital des grands médias premièrement bon déjà moi je vais rester prudent et je vais citer des personnalités qui sont irréprochables le président François Mitterrand vous pouvez retrouver des articles sur le sujet parlait du lobby juif et de de l'influence néfaste du lobby juif vous avez des déclarations de Roland Dumas son ministre des affaires étrangères de monsieur Mitterrand qui parle pas seulement du lobby juif mais lui il parle de l'influence d'Israël et du Mossad en France il parlait même de manipulation des services de renseignement français par le Mossad maintenant depuis que Nicolas Sarkozy est arrivé au pouvoir il y a ce que le journal magazine Marianne appelle la secte qui contrôle le Quai d'Orsay et cette secte là ce sont les néoconservateurs avec monsieur Léaïc j'imagine entre autres vous avez une déclaration de Max Boot qui est un néoconservateur américain qui explique qui dit le cœur du néoconservatisme c'est la défense des intérêts d'Israël donc depuis que Sarkozy est arrivé au pouvoir il y a eu un double alignement alignement sur la politique extérieure des Etats-Unis et alignement sur Israël à l'époque de Chirac il y avait quand même un équilibre il y avait quand même une influence israélienne évidemment il y avait un équilibre il y avait encore la persistance d'une politique arabe d'accord et on voit bien que la politique française depuis le général de Gaulle qui lui avait une politique arabe a complètement dévié vers une israélophilie exacerbée vous avez des déclarations d'Emmanuel Macron notamment au CRIF conseil représentatif des institutions juives de France on se demande ce qu'un président de la république un premier ministre un gouvernement fait chaque année au dîner du CRIF donc là il y a manifestement une influence puisque le président du CRIF donne des leçons au gouvernement français successif d'ailleurs même Elisabeth Lévy en off l'avait dit à l'ancien président du CRIF quand même c'est fort le président du CRIF qui donne ses directives au gouvernement etc jusque là c'est pas moi qui parle c'est que je passe mon sang mon temps à citer des gens bien placés maintenant oui donc Emmanuel Macron avait déclaré que en gros l'antisionisme était de l'antisémitisme le nouveau visage de l'antisémitisme donc ça veut dire que d'une certaine façon la critique d'Israël est criminalisée dès lors que vous critiquez Israël vous taxe d'antisémitisme ça veut dire qu'on empêche on empêche tout débat toute discussion toute critique récemment Darmanin a voulu interdire les manifestations pro-palestiniennes parce qu'encore une fois comme j'ai dit tout à l'heure si vous êtes pro-palestinien ça veut dire que vous êtes pro-Hamas si vous êtes pro-Hamas vous êtes pro-terroriste si vous êtes pro-terroriste ben ça veut dire que si vous soutenez les Palestiniens enfin voilà on est dans le délire maintenant concernant les médias parce que on traite aussi de complotistes si vous dites que les médias sont plutôt pro-israéliens on vous dit que vous êtes complotistes je vais vous donner des informations très précises souvenez-vous du général de Lavarde qui avait déclaré sur ces news qu'il parlait de la meute médiatique donc on lui a dit qu'est-ce que la meute médiatique il a dit la communauté que vous connaissez bien donc Morandini l'a coupé d'ailleurs Bercoff avait applaudi en disant oui oui Morandini a bien fait de couper le général vous savez Bercoff le grand défenseur de la liberté d'expression par contre il a applaudi alors que le général de Lavarde n'est pas n'importe qui il a quand même une légitimité une légitimité bien plus importante que les gens comme Gold Nadel et Bercoff qui l'ont condamné maintenant soyons précis le propriétaire par exemple de BFM TV est Patrick Drahi Patrick Drahi qui est la nationalité française et israélienne je crois même qu'il s'est débarrassé de la nationalité française il n'est plus que la nationalité israélienne il est entré au capital de Libération donc BFM TV Libération et il est il est au côté en tant que détenteur du capital de Libération au côté d'Edouard de Rothschild depuis septembre 2020 le directeur de la publication de Libération est le franco-israélien Dov Alfon ancien rédacteur en chef du journal israélien à Haaretz et il est ancien agent des services de renseignement militaire de l'armée israélienne l'unité 8200 de cybersurveillance donc c'est lui rédacteur en chef de Libération journal de gauche le 9 janvier 2015 Patrick Drahi achète les magazines l'expansion studio ciné studio ciné live lire mieux vivre votre argent classica pianiste et l'express à droite donc on a un journal à droite on a un journal à gauche toujours à gauche le quotidien central le monde est entre les mains de Mathieu Pigasse et Xavier Niel Mathieu Pigasse est un homme d'affaires proche dans la manque passé par les cabinets ministériels de Strauss-Kahn et de Fabius il contrôle les enrécuptibles Radio Nova et il est actionnaire du Huffington Post d'ailleurs Huffington Post quand ils ont cité le ministre israélien de la Défense qui parlait d'animaux humains ce ne sont pas pas choqués pas une ligne pour condamner ni quoi que ce soit là par contre il n'y a pas de problème donc Mathieu Pigasse est issu du monde de la finance comme Macron ancien associé gérant de 2002 à 2009 et directeur délégué de 2009 à 2015 et responsable fusion acquisition et du conseil au gouvernement 2015 à 2019 de la banque Lazare Frère quant à Xavier Niel il est un milliardaire qui a été je cite au trou pour proxénétisme président du directoire du monde et le président du directoire du monde est Louis Dreyfus compagnon de Camille Kouchner la fille de Bernard Kouchner et M. Niel qui est le gendre de M. Bernard Arnault voilà et puis on peut continuer pour ce qui est des médias de droite conservateurs la famille d'industriels d'assaut de confession juive et propriétaire plus juif plus juif oui oui comme Fabius comme Fabius bien sûr de bon catholique alors propriétaire donc propriétaire du Figaro dont Zemmour a été longtemps salarié et on continue CNews qui a coupé le micro au général de Lavarde CNews est présidée par Serge Medjar elle fait partie du groupe Canal Plus dont le directoire est présidé par Maxime Saada quant au groupe Canal Plus il appartient à Vincent Bolloré qui est issu par sa mère de la grande famille de banquiers juifs Goldschmidt voilà et puis vous avez aussi Valeurs Actuelles qui appartient à Iskander Safa qui lui n'est pas juif mais lié au raisonné au conservateur proche de Sarkozy et qui je rappelle a été sous le coup d'un mandat d'arrêt international pour recel de blanchiment aggravé et pour trafic d'influence aggravé voilà pour ce qui est des médias donc quand vous avez d'une part le néo-conservateur par Sarkozy qui pénètre l'appareil d'Etat vous avez à la tête de l'Etat Emmanuel Macron qui dit je suis la couverture de David de Rothschild et il le sait dont Jacques Attali a dit je suis j'ai inventé Emmanuel Macron à partir du moment où tout Paris l'a connu et que je ne l'ai pas éteint il existait il a fabriqué parfaitement donc vous avez congruence là vous avez congruence des réseaux néoconservateurs de réseaux pro-israéliens et d'une oligarchie quand même qui est liée à Israël notamment Patrick Drey dont je vous ai parlé donc dans ce contexte général politique co-médiatique financier il est un peu difficile de faire entendre une voix pro-palestinienne où sont les grands patrons de médias pro-palestiniens parce qu'on nous dit la France ne doit pas se laisser influencer par des puissances étrangères je veux bien bien sûr c'est tout à fait mais pourquoi cette question israélo-palestinienne en France plus qu'ailleurs en Europe déchaîne autant de passions est-ce que par exemple ce coin-là est un intérêt stratégique pour la France par exemple déjà il y a deux éléments premier élément ça déchaîne les passions parce que vous avez une très importante communauté musulmane même si elle ne forme pas une véritable communauté puisqu'elle est très disparate entre les marocains et les algériens les tunisiens etc il y a quand même des différences et même des rivalités des fois une détestation hystérique entre eux et vous avez la plus importante communauté juive d'Europe donc naturellement ça déchaîne les passions dans ces deux communautés-là premièrement deuxièmement comme je l'ai dit précédemment vous avez un contrôle de l'appareil médiatique par des pro-israéliens et des commentateurs pro-israéliens hystériques Eric Zemmour qui là tout d'un coup se sent extrêmement touché par ce qui se passe en Israël alors que quand les gilets jaunes se faisaient éborner arracher les mains on ne disait rien ça ne le faisait pas du tout vous avez Julien Drey on ne comprend pas tout d'un coup Julien Drey tout dix fois par jour sur la Palestine le Hamas etc il est un pro-israélien fanatique alors que moi je pensais que Julien Drey était juste un cadre du parti socialiste qui n'avait rien à voir avec Israël curieux Elisabeth Lévy Bernard Lévy etc bref donc dans ce contexte là vous avez à cause de cette sur-représentation du discours pro-israélien dans les médias français une réaction c'est normal parce que les gens voient bien que l'israélisme et l'israélophilie est prédominante dans les grands médias et donc on nous dit il ne faut pas importer le conflit israélo-palestinien mais de fait c'est l'appareil politico-médiatique qui l'importe puisqu'il n'y a pas de neutralité normalement la France devrait être neutre elle devrait j'irai avoir la position la position gaullienne mais bon la position gaullienne était plutôt plutôt pro-arabe puisque lui condamnait la colonisation condamnait la colonisation par Israël bref à supposer disons que l'état français doit être neutre il ne doit pas pencher dans un sens mais dans l'autre or on a un appareil politico-médiatique qui penche à 100% du côté israélien donc de fait ça importe le conflit en France au lieu d'avoir une position neutre et mesurée avec comment dire une résolution au conseil de sécurité un cessez-le-feu etc et ça visiblement il n'en est pas question en France maintenant est-ce que la France a des intérêts particuliers au Proche-Orient des intérêts directs non mais en tant que puissance nucléaire la France a tout intérêt à calmer le jeu au Proche-Orient parce que l'embrasement proche-oriental avec les réactions en chaîne et les deux camps et les systèmes d'alliance fait que ce conflit peut s'embraser et déboucher sur un conflit mondial donc c'est pas seulement des Palestiniens et des Israéliens par conséquent la France membre du conseil de sécurité puissance nucléaire qui a des liens historiques avec le Proche-Orient depuis l'époque de Charlemagne il y avait une ambassade à l'époque de Charlemagne il avait envoyé une ambassade à Haroun Arjachid qui était calife à Basside et lui à son tour a envoyé une ambassade et il me semble qu'à l'époque il avait remis les clés du Saint-Sépulcre donc à l'époque Charlemagne était d'une certaine façon protecteur symbolique des chrétiens d'Orient donc il y a quand même une longue tradition franco-orientale franco-musulmane et d'ailleurs c'est ce qu'avait dit le général de Gaulle lors de sa fameuse conférence de presse il a dit maintenant que nous avons réglé le problème algérien nous allons rediriger la France vers sa longue tradition de relation et de bonne entente avec les peuples d'Orient donc c'est ça normalement si véritablement les gens de droite n'étaient pas des pleutres veulent qui veulent simplement soutenir Israël et donc qui par là même soutiennent l'épuration ethnique s'ils étaient gaullistes comme certains le disent ils tiendraient cette ligne là c'est à dire une ligne de neutralité et aussi de bonne relation de revenir à cette tradition de bonne entente de bonne relation avec avec les pays et les peuples et les peuples d'Orient et surtout puisque la France est tradition catholique je parlais de Charlemagne coûte de la position de la France par rapport aux chrétiens d'Orient et chrétiens à Jérusalem les chrétiens palestiniens là les droits tard on ne les entend pas ça ne les dérange pas du tout que les chrétiens des palestines soient entravés dans leur culte qu'ils soient bombardés alors on va on va revenir sur cette question comment qui me paraît qui me paraît vraiment centrale et d'ailleurs que j'ai mentionné d'ailleurs à Bistro Liberté on a tourné le dos aux Arméniens et aux chrétiens d'Orient mais avant ça j'ai une question de GSIB qui a donné 2,49 euros ça fera du bien à la trésorerie pourquoi ce retournement de veste d'Atali ? ce n'est pas un retournement de veste en fait dans disons le lobby pro-israélien dans le monde occidental il y a une confrontation interne entre 2 tendances il y a la tendance libérale je dirais libérale cosmopolite tenue par Jacques Attali et par exemple Ronald Lauder Ronald Lauder est le président du congrès juif mondial qui est un milliardaire juif américain et qui a financé une bonne partie de la carrière de Benjamin Netanyahou Ronald Lauder a publié 2 lettres ouvertes dans le New York Times c'était je crois en 2018 où il attaquait de façon virulente le gouvernement israélien le gouvernement Netanyahou en disant qu'il y a une dérive en Israël une dérive religieuse extrémiste alors pourquoi est-ce qu'il y a cette condamnation et cette attaque parce que un eux ils appartiennent à la tendance sioniste libérale pour eux Tel Aviv Gepraïd etc c'est plutôt ça qu'ils veulent opposer à la tendance orthodoxe radicale extrémiste pourquoi notamment surtout pourquoi parce que cet extrémisme et ce visage fondamentalement qui renvoie un fondamentalisme biblique et thémudique fait exploser l'antisémitisme dans le monde c'est-à-dire que le premier promoteur de l'antisémitisme c'est l'état d'Israël qui traite les palestiniens d'animaux qui les massacrent etc par conséquent ça remet en question comment dire la paix dans laquelle vivent les communautés juives et notamment la bourgeoisie juive puisque en fait les gens comme Attali qui sont sionistes pro-israéliens ou comme Ronald Lauder ou toute la bourgeoisie juive occidentale n'a aucune envie d'aller s'installer en Israël ils n'y vont pas ils ne vont pas vivre là-bas parce qu'ils veulent vivre confortablement boulevard Saint-Germain à Paris à Londres à New York à Los Angeles et donc pour qu'ils puissent continuer à vivre paisiblement dans le monde occidental il ne faut pas que l'antisémitisme explose or la politique israélienne conduit à la détestation d'Israël et puisque Israël se présente comme un état juif ça fait mécaniquement augmenter l'antisémitisme donc c'est un véritable problème auquel sont confrontés les gens comme Attali et la bourgeoisie la diaspora juive bourgeoise alors on va revenir sur la question de ces droits-tards voilà j'ai fait j'étais à Bistrot et j'avais à mes côtés Damien Rieux qui m'a dit qu'il ne brille pas par sa culture et son intelligence c'est vrai et il n'est pas très sympa il est profondément antipathique voilà je ne le connaissais pas du tout pour le coup et bon on ne peut pas dire qu'il soit quelqu'un de fort sympathique même avec les gens avec les blancs chrétiens et deux souches pas non plus sympathique avec eux bref c'est comme ça mais et d'ailleurs quand je lui ai demandé s'il voulait venir un de ces quatre à Chaux-Potis-Profond il m'a dit ah mais c'est pas ma ligne donc je ne viendrai pas bon bah tant pis pour lui mais lui il m'a dit un truc oui on défend la civilisation occidentale voilà excusez-moi on vient de recevoir 55 dollars du Québec merci à vous en soutien à mes cousins français du Québec voilà je lui dis le message bonjour le Québécois voilà qui nous regarde il m'a dit il faut soutenir la civilisation occidentale et Israël c'est la civilisation occidentale alors moi pour le coup ça me paraît cette affirmation me paraît assez bizarre qu'est-ce que vous en pensez déjà premièrement civilisation occidentale ça sous-entend judéo-christianisme c'est ça le sous-texte j'aimerais bien qu'il nous explique enfin qu'il nous donne son point de vue sur le traitement des chrétiens en Palestine et à Jérusalem par les Israéliens je parle pas seulement des juifs orthodoxes qui leur crachent dessus qui les agressent avec des chiens qui les frappent etc je parle même des forces israéliennes armées qui agressent les chrétiens pour les empêcher d'accéder aux sensibilités etc donc là il y a contradiction c'est quoi en fait la civilisation occidentale aujourd'hui on peut parler d'occidentalisme mais l'occidentalisme c'est pas le monde chrétien en fait c'est le monde judéo-protestant anglo-américain qui a soumis le continent européen et comme je l'ai dit tout à l'heure il n'y a pas de guerre de civilisation entre un monde chrétien et un monde musulman j'ai dit qu'Israël s'en prend aux chrétiens palestiniens et aux musulmans palestiniens dans cette confrontation géopolitique il y a des puissances chrétiennes avec des puissances musulmanes je veux dire quand même la Russie même si elle n'est pas c'est pas c'est pas c'est pas une puissance chrétienne médiévale c'est quand même un pays plus chrétien que la France avec des avec des églises qui sont pleines une majorité 80-90% des russes qui se disent chrétiens croyants d'accord avec alliés de pays qui sont musulmans dont la population est majoritairement musulmane Syrie Liban Iran donc c'est pas un choc des civilisations le monde occidental n'est pas le monde chrétien traditionnel puisque je l'ai dit précédemment la France catholique n'a strictement rien à voir au niveau des valeurs et de son histoire et de sa géopolitique avec le monde anglo-américain protestant donc dire qu'il y a en Israël une défense de l'occident ou de l'Europe chrétienne alors qu'Israël se réfère à la Bible hébraïque au tamud et qui considère qu'il y a deux humanités c'est-à-dire eux et les palestiniens qui sont des animaux à exterminer Ayelet Sheken l'ancien ministre le rabbin Ovadia Youssef qui a influencé un certain nombre d'hommes politiques y compris Amet Al-Yahou le ministre de la défense donc moi j'aimerais bien que ce Damien Arieux nous explique quelle est la base de valeur commune entre la France catholique et Israël actuel alors j'ai entendu écouter l'émission avec Xavier Moreau Vistre Liberté où il lui a dit Rieu ce sont les judéens qui sont en Israël ce qu'on a dit mais il y a quand même une colonisation et il a répondu ce sont les judéens c'est absolument faux ils racontent n'importe quoi les judéens quand on parle de judéens on parle par exemple des judéens qui ont été expulsés en partie par les babyloniens au 6ème siècle avant Jésus-Christ les juifs aujourd'hui ou les judéens de l'époque du Christ d'accord je veux bien mais les juifs aujourd'hui qu'ils soient Ashkenaz ou Sépharade qui se sont installés en Palestine et qui colonisent la Palestine n'ont aucun lien de parenté avec les judéens avec les hébreux pourquoi simplement les Ashkenaz sont en grande partie des descendants de Khazar qui vivaient dans la région de l'Ukraine Ukraine-Géorgie disons au 8ème siècle au 8ème siècle de notre ère qui se sont convertis au judaïsme donc pas une goutte de sang hébreux ni même sémétique et pour ce qui est des séfarades les séfarades en fait quand on dit séfarades c'est pas les maghrébains à l'origine c'est des séfarim c'est-à-dire les juifs d'Espagne bref on n'aura pas rentré dans ces détails mais les juifs du Maghreb qui se sont installés en Israël sont des descendants de berbères convertis au judaïsme de juifs arabes qui sont arrivés avec les musulmans arabes au 7ème siècle qui se sont installés au Maghreb et si on veut vraiment remonter dans l'antiquité au 8ème siècle avant Jésus-Christ il y a eu effectivement avec les phéniciens qui se sont installés au Maghreb des juifs qui se sont installés avec eux mais l'écrasante majorité des juifs du Maghreb ne sont pas des descendants des hébreux donc il n'y a pas de légitimité pour ces juifs-là d'aller en terre sainte et de dire nous sommes chez nous c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'hébreux originels ? alors si ici il y a des hébreux originels ils sont en Palestine ben oui parce qu'en fait quand on parle d'expulsion ils ont été expulsés de Jérusalem à l'époque romaine les juifs n'ont pas été expulsés de toute la Palestine ils ont été expulsés de Jérusalem mais il y a eu effectivement des migrations après la destruction du second temple il y a eu des juifs à Rome il y avait eu déjà précédemment je l'ai dit des juifs à Babylone des juifs au Maghreb donc il y a eu des migrations et ensuite il y a eu par période du prosélytisme juif il y a eu par exemple à l'époque romaine dans l'Empire romain des juifs prosélytes il y a eu des conversions au judaïsme ça existe il y a eu des conversions mais si on veut chercher en fait les descendants des hébreux ou des judéens de l'époque romaine par exemple ils sont en Palestine c'est pas Alain Finkielkraut n'est pas descendant de Moïse d'accord Bernard-Henri Lévy n'est pas issu de la tribu de Lévy c'est des bêtises alors je veux bien qu'on reprenne la narration israélienne à supposer d'accord donc en fait les israéliens nous disent les juifs sionistes nous disent on était là il y a 2000 ans regardez c'est écrit donc on a le droit d'y retourner en plus c'est faux puisque comme je l'ai dit le Talmud interdit le retour en Terre Sainte puisque quand Moïse va mourir donc c'est juste avant l'entrée en Terre Sainte Moïse n'entre pas en Terre Sainte c'est Josué qui entre en Terre Sainte il est dit à Moïse c'est écrit dans le Deutéronome donc Dieu parle il dit je vous laisse entrer en Terre Sainte mais ce séjour en Terre Sainte est conditionnel c'est à dire qu'il est écrit si vous dégénérez si vous dégénérez et que vous ne suivez plus mes commandements vous serez expulsé de cette Terre donc du point de vue juif après les différentes expulsions puisqu'il y a eu la destruction du royaume d'Israël du Nord par les Assyriens en 722 avant Jésus-Christ ça c'était une punition puisqu'il déviait deuxième punition 586 avant Jésus-Christ ce sont les Babyloniens d'ailleurs dans la Bible il est écrit les Babyloniens en fait sont envoyés par Dieu pour les punir Jérémie le prophète Jérémie annonce cette destruction cette punition donc les Babyloniens arrivent détruisent Jérusalem en partie ils détruisent le temple ils expulsent les élites judéennes ils les expulsent ils les exilent à Babylone puis il y a eu la destruction du second temple par les Romains et donc les auteurs du Talmud les grands maîtres du Talmud après la destruction du temple interprètent bien sûr cette destruction cette expulsion donc la destruction en fait du royaume d'Israël puis le royaume de Judée donc la fin de la royauté davidique ils l'interprètent comme une punition et donc ils disent que nous ne pouvons retourner en terre sainte que quand le Messie viendra puisque quand on lit les prophètes il est écrit par exemple dans Jérémie que Dieu suscitera un rejeton de David parce qu'en fait le Messie Mashiach c'est celui qui reçoit l'onction le Messie à l'origine c'est celui qui reçoit l'onction qui est le roi d'Israël donc il dit Jérémie qui prophétise Dieu suscitera un rejeton de David qui règnera de nouveau donc pour les rabbins pour la tradition juive cette expulsion est une punition divine et nous devons attendre le retour en terre sainte donc quel que soit le point de vue si on prend le point de vue racial il n'y a pas d'hébreux il n'y a pas d'hébreux en Pologne les juifs polonais n'ont pas à aller en terre sainte si on prend le point de vue religieux interdiction de retourner en terre sainte avant l'arrivée du Messie et du point de vue du droit international je veux dire la création du foyer national juif puis de l'état d'Israël etc n'a pas d'autre légitimité en fait que la force puisque l'empire britannique attaque les ottomans il crée le foyer national juif alors que les ottomans le sultan s'y était opposé et que les populations palestiniennes qui vivaient là ne l'ont pas accepté donc il y a eu un état de fait ensuite il y a eu les différentes résolutions et même ces résolutions là n'ont jamais été respectées par Israël donc quel que soit le point de vue il n'y a pas de légitimité pas de légitimité raciale pas de légitimité religieuse et pas de légitimité du produit du droit international Mais alors du coup d'où vient cette expression de judéo-chrétien est-ce que par exemple comme la Bible catholique prend aussi un peu en compte une partie de l'Ancien Testament ou est-ce que Jésus est juif alors bon on a voulu mettre judéo-chrétien d'où ça vient et le quand aussi quand est-ce que cette terminologie est apparue réellement alors il faut revenir à l'histoire du point de vue du christianisme dans la tradition depuis le christianisme apostolique il n'y a pas d'idée de judéo-chrétien mais si on si on va dans les évangiles les actes des apôtres évidemment les premiers chrétiens sont des juifs ils sont judéens galiléens etc donc ce sont les proches enfin ceux qui sont autour du Christ des disciples du Christ qui sont évidemment juifs qui se convertissent au christianisme mais il y a une rupture une rupture entre le christianisme qui naît et le judaïsme d'ailleurs quand on quand on lit les évangiles et la confrontation qu'il y a entre les pharisiens et le Christ il y a une rupture radicale puisqu'en fait le Christ au départ on va rentrer dans la théologie et l'histoire le Christ au départ dit que les pharisiens se sont éloignés de la loi se sont éloignés de la loi mosaïque en fait du monothéisme puisqu'il leur dit hypocrite Esaïe a bien prophétisé sur vous lorsqu'il a dit ce peuple prétend s'approcher de moi mais il ne s'approche de moi que de bouche et il émet des commandements qui sont des commandements humains donc en fait vraiment si on va dans le texte et notamment l'évangile de Matthieu on voit que le Christ dit je ne suis pas venu pour abolir la loi et les prophètes je suis venu non pour abolir mais pour accomplir celui qui retire un iota de la loi sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux mais celui qui respectera la loi entrera dans le royaume des cieux donc il y a une accusation du Christ vis-à-vis des pharisiens qui sont les descendants des lévites d'avoir fait dévier le mosaïsme premièrement donc il y a cette première rupture importante deuxième rupture quand le christianisme naît et devient le christianisme disons tel qu'on le connaît sous l'influence de Paul il y a une volonté du point de vue des chrétiens de remplacer Israël puisqu'en fait dans la tradition chrétienne le nouveau Israël ce sont les chrétiens et que en fait l'ancien Israël les fils d'Israël disons sont appelés pas à disparaître mais à intégrer le christianisme donc à devenir chrétien donc il y a une une rupture radicale les chrétiens qui veulent remplacer les fils d'Israël c'est un nouveau c'est un nouvel Israël donc et dans la tradition juive comme je l'ai dit dans le Talmud le christ est considéré comme un faux prophète un sorcier et la vierge marie est insultée et traitée de prostituée donc en fait il y a une il y a une double séparation une double rupture une rupture du côté chrétien et une rupture radicale du côté talmudic c'est irréconciliable irréconciliable et si on va du côté du Coran qu'est-ce que le Coran dit ? dit nous les avons maudits pour l'énorme calomnie qu'ils prononcent contre Marie et pour avoir dit nous avons tué le Christ et nous l'avons crucifié donc de ce point de vue là il y a plus de proximité entre le christianisme et l'islam qu'entre le christianisme et le judaïsme ce qui explique aussi la proximité chez les palestiniens entre chrétiens et musulmans maintenant le judéo-christianisme tel qu'on connait aujourd'hui quand est-ce qu'il apparaît ? il apparaît d'abord il y a eu j'ai écrit sur le sujet dans la mystique de la laïcité il y a eu des tentatives à partir du Moyen-Âge d'un certain courant du judaïsme kabbalistique de pénétrer le monde chrétien et de rapprocher le monde chrétien donc l'église romaine du judaïsme par la tradition kabbalistique qui va donner naissance à ce qu'on appelle la cabale chrétienne c'est-à-dire que des juifs kabbalistes vont développer une cabale chrétienne qui va prétendre en fait expliquer la sainte trinité par la cabale et le tamoude etc ces tentatives échouent à l'époque entre le XIIIe siècle et le XVIe siècle dont j'ai parlé d'ailleurs tout à l'heure mais par contre avec la réforme protestante là il y a un pont qui va se créer d'abord Martin Luther tend la main en juif à la fin de sa vie il devient un antisémite le calvinisme lui est un christianisme très très judaïsé puisqu'il revient à l'Ancien Testament qui abandonne en fait le Nouveau Testament et vous allez avoir dans l'Europe du XVIIe siècle dans les milieux protestants notamment millénaristes une acquaintance c'est-à-dire qu'on va avoir des théologiens protestants en Allemagne aux Pays-Bas et ensuite en Angleterre qui vont commencer à parler des juifs comme leurs grands frères en disant ça y est la rédemption arrive la rédemption du peuple juif arrive ils vont retourner en Terre Sainte etc. donc il y avait une attente fiévreuse du retour des juifs en Terre Sainte et de leur règne et il y a les valeurs les valeurs du protestantisme notamment calvinistes inégalitaires autorisation de l'usure le rapport à l'argent la bourgeoisie ça a été quand même expliqué par des sociologues comme Max Weber comme Werner Sombart voilà et donc c'est à partir de là que va naître ce qu'on appelle le judéo-christianisme mais en fait c'est pas le judéo-christianisme c'est du judéo-protestantisme du judéo-calvinisme ce qui va expliquer les liens importants entre l'Angleterre calviniste et les juifs dès la seconde moitié du XVIe siècle puis entre les Etats-Unis les Américains calvinistes et les juifs donc il y a il y a un judéo-protestantisme mais le judéo-christianisme dont on nous parle est un mensonge historique d'ailleurs notre ami mon ami Claude Timmerman a écrit un livre sur le sujet sur le judéo-christianisme mais on voit d'ailleurs que le catholicisme en tout cas d'après-guerre d'après 68 plutôt et de Vatican II se protestantise pour le coup et ça c'est c'est un mal qui est pour moi je suis profond mais donc on a parlé de ça mais est-ce que malgré tout malgré ce qui s'y passe est-ce que la France a un rôle à jouer et est-ce que on peut ayant un peu plus sortir de la crise actuelle ? avec les dirigeants actuels c'est pas possible on a vu on a entendu les déclarations d'Emmanuel Macron qui se vit derrière Israël tout comme en fait ils étaient derrière le régime de Kiev donc derrière les Etats-Unis en fait tant qu'il n'y aura pas un bouleversement politique en France et un retour à la tradition gaullienne la France n'en sortira pas que ce soit dans sa relation avec la Russie et dans l'apaisement de la guerre en Europe et un rôle positif de la France au Proche-Orient pour tenter de calmer le jeu parce que la France a le potentiel pour le faire elle a le potentiel de mettre un terme à la crise en Ukraine et à la crise en Palestine mais la prise de contrôle de l'appareil d'Etat par les néoconservateurs par des pro-américains empêche toute initiative de la France et ça met en danger la France puisque ça l'entraîne dans des conflits qui sont directement contre ses intérêts il est là le problème fondamental le problème est politique il est chez les dirigeants et tous les gens tous les gens comme ça avant que je oublie tous les gens comme Rieux Zemmour etc. qui disent oui il faut se mettre derrière Israël parce que c'est la civilisation c'est la civilisation occidentale sont en fait des vatanguères des bellicistes extrêmement dangereux en fait ce sont des traîtres à la France puisque en encourageant Israël dans dans une politique d'escalade d'une politique guerrière puisque Israël est né de la guerre et disparaîtra certainement historiquement dans la guerre en suivant Israël inconditionnellement la France est entraînée dans un conflit mondial et et ça prouve en fait que ces gens là ne sont même pas des amis d'Israël ce sont des larbins d'Israël parce que s'ils étaient des amis d'Israël ils diraient à Israël ils tenteraient d'empêcher Israël ils retiendraient Israël dans son bellicisme et dans sa fuite en avant parce que la fuite en avant d'Israël va conduire à une guerre désastreuse pour Israël si elle entre en guerre contre le Hezbollah et contre l'Iran ça 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 conduira à une catastrophe donc nous d'une certaine façon ces gens là qui ont leur petit agenda politique et qui veulent complaire le lobby pro israélien en France ne sont pas des amis d'Israël ils ne lui donnent pas de bons conseils en fait ils l'encouragent dans son bellicisme hystérique et ils l'encouragent ils le poussent vers sa propre destruction oui mais est-ce qu'il n'y a pas un point de non-retour est-ce que là vraiment est-ce que là on n'est pas sur un point de non-retour et dans le fond tout est trop tard c'est en fait c'est trop tard parce qu'il n'y a plus de puissance dans le monde occidental en Europe qui est la volonté politique de retenir Israël et de retenir les Etats-Unis c'est-à-dire que à l'époque de De Gaulle il y avait une volonté politique de jouer un équilibre entre les Etats-Unis et l'Union soviétique quand l'Union soviétique allait trop loin le général De Gaulle intervenait quand les Américains allaient trop loin et bien le général De Gaulle les chassait de France et sortait du commandement intégré de l'OTAN or aujourd'hui le problème le danger c'est qu'il n'y a plus de puissance dans le monde occidental suffisamment proche d'Israël et suffisamment indépendant pour retenir Israël dans sa course donc les seules puissances aujourd'hui qui sont en capacité d'arrêter Israël sont en fait les puissances antagonistes à Israël c'est à dire qu'à un moment donné Israël va devoir rencontrer un mur pour être arrêté alors que si Israël avait des alliés des amis dans le monde occidental puissant qui ramènent les dirigeants israéliens à la raison ça protégerait en fait Israël mais là en fait c'est tout le contraire il y a Vladimir Poutine qui tente une médiation mais en fait Vladimir Poutine la Russie la Russie n'est pas neutre pour l'instant elle a une position neutre mais en cas d'embrasement la Russie ne pourra pas tenir une position neutre puisqu'elle est l'alliée des puissances antagonistes à Israël dans la région donc la Russie a toujours voulu ménager Israël mais Israël étant directement opposée aux alliés de la Russie notamment à la Syrie qu'elle a bombardée peut-être 200 fois ou 300 fois depuis le début de la guerre en Syrie Israël se retrouve dans le camp opposé je rappelle les différentes altercations entre les dirigeants israéliens et russes et l'avion russe qui a été abattu à cause d'une manœuvre israélienne le 17 septembre 2018 avec tout l'équipage russe 15 personnes qui sont mortes c'est pour ça que les russes ont finalement livré des S-300 à la Syrie et pour l'instant ils interdisent à la Syrie d'utiliser ces S-300 contre les israéliens mais donc en fait pour l'instant la Russie joue le rôle de médiateur mais si elle n'arrive pas à calmer le jeu à réduire les tensions au Proche-Orient et qu'il y a un embrasement la Russie va se retrouver dans le camp des ennemis d'Israël puisqu'en fait ce sont deux camps opposés avec deux fronts différents en Ukraine et au Proche-Orient et c'est toujours les mêmes fronts la Russie ne peut pas être l'allié de l'Iran dans sa guerre contre l'Ukraine l'Iran soutient la Russie et devenir l'allié d'Israël au Proche-Orient en cas de guerre donc donc en fait il n'y a pas de puissance aujourd'hui neutre véritablement neutre qui peut empêcher Israël d'aller dans le mur ça va très mal se finir il y aura beaucoup de dégâts peut-être une guerre mondiale mais au final ça se finira mal pour Israël puisque Israël est un corps étranger au Proche-Orient parce qu'ils disent oui on est encerclé par des Arabes hostiles etc mais c'est là c'est vous qui êtes allé en terrain hostiles on dit oui il y a le Hamas sur le Hezbollah je veux dire sans Israël il n'y aurait pas de Hamas il n'y aurait pas de Hezbollah je veux dire en plus les Libanais à l'origine ne sont pas des gens vraiment bélicistes donc il a fallu quand même sérieusement les énerver pour qu'ils en arrivent à créer une organisation aussi efficace que le Hezbollah avec le Hamas donc comme un moment donné le Liban où tous cohabitaient je veux dire depuis depuis Rome même avant depuis l'époque perse puis l'époque grecque puis l'époque romaine puis l'époque byzantine puis l'époque musulmane Basside etc et l'époque ottomane bon il y a eu des conflits dans cette région là parce qu'il y a eu des oppositions entre les différents empires d'accord mais tant que il y avait un empire stable qui contrôlait la région il n'y avait pas de problème je veux dire il n'y a pas eu de déplacement massif de la population etc le problème d'Israël c'est que ce n'est pas un empire ce n'est pas un empire ce n'est pas une puissance qui s'étend et qui traite les populations locales sur un pied relatif d'égalité c'est une colonie une colonisation avec des éléments totalement étrangers et qui expulse la population locale ça ne peut pas fonctionner ça ne peut pas à moins de faire une énorme épuration ethnique comme les anglo-saxons en fait en Amérique la seule solution pour Israël c'est de faire un génocide géant ils vont génocider tout le monde les Syriens les Libanais les Iraniens les Irakiens ce n'est pas tenable j'espère que ça ne finisse pas comme ça en tout cas merci à vous cher Youssef je salue Malik son commentaire elle a sauté qui nous a fait un don de 5 euros merci à toi cher Malik merci à vous cher Youssef pour cette heure et demie passionnante votre dernier livre La guerre des Etats-Unis contre l'Europe édition stratégique lisez-le et puis je réinviterai évidemment notre ami Youssef 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 nous reverrons aussi plus souvent Youssef à la radio merci à vous cher Youssef pour cette journée et puis au plaisir de vous revoir à bientôt au revoir Sous-titrage ST' 501